C'est sous l'impulsion de José Arribas que le football club de Nantes s'engage sur la voie de la formation. Dans le centre d'entraînement avant-gardiste de la Jeunelière, les apprentis footballeurs vont apprendre les bases d'un jeu rapide et intuitif associé à une préparation physique et mentale exceptionnelle. Plus qu'un apprentissage du football, la formation à la Nantes est une philosophie de vie. La formation à la Nantes, c'est un épanouissement humain mélangé à une appropriation ou à un apprentissage collectif du jeu, toujours en lien avec tes partenaires, l'adversaire, le ballon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'adaptation au mouvement, aux partenaires et aux adversaires, c'est l'essence même du jeu. Et le programme, il était là. Pour moi, et je crois qu'intuitivement, José c'était ça et Coco c'était ça, il y a une manière de s'y prendre qui va permettre d'avoir un résultat. Bien sûr, le succès, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Et je crois que dans ce qu'on apprenait à faire, c'était avant tout à se comprendre. Et ce qu'on faisait beaucoup, tous les jeux, tous les thèmes, c'était pour nous apprendre à être plus intelligents, donc à être plus dans l'aspect tactique du jeu. Parce que ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'autre ? En permanence, il y avait de la réaction, les gens savaient ce qu'ils faisaient, quelles séances allaient être mises en place, et ça permettait donc de continuer à travailler efficacement. Ne me lancez pas ce bâton en disant je le lance, il faut que je le rattrape d'une main, c'est parce que je vais lancer de l'autre. Lancez-le, rattrapez-le très vite. On nous inculque des principes qui sont basés sur le jeu collectif et le foot, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des artistes et des gens individuels, si collectivement, tu ne fais pas un minimum, tu ne gagnes pas. C'était le mouvement. Et le mouvement avec le ballon. Alors, pour un ballon, pour six ou neuf, tu ne le touchais pas souvent. Mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'est ce que faisaient les autres pour permettre à celui qu'il avait de le donner facilement. Le mouvement, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que je vais me mouvoir pour mon copain. Parce qu'à partir du moment où on estime qu'on fait un sport collectif, à un moment ou l'autre, il faut la jouer collective, justement. Personne n'avait la science infuse. C'est-à-dire que c'est de la recherche qu'allait venir l'excellence. Donc, tout était possible. Renald Denex et Koko Ciudo, ils avaient la capacité d'inventer quelque chose collectivement. en ayant des indigualités très fortes, ils étaient capables de jouer ensemble, une sorte de modestie. Et donc, du coup, ils ont conçu quelque chose de formidable. On te prenait comme tu étais. Il fallait qu'à travers ce que tu étais en tant qu'homme, tu t'épanouisses dans le collectif. Ça, c'est magique. Et c'est quelque part, idéologiquement, la société, ça devrait être ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501